Salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est à l'arborétum Gaston Allard qui est situé à Angers. À la base j'étais pas du tout partie pour faire une vidéo YouTube et en fait quand j'ai visité le jardin je me suis dit que c'était un peu dommage, je vais pas vous le partager. Donc je suis revenue et du coup je vais vous partager un petit peu. Alors là on est fin juillet donc on est à la fin des hortensias. Ils ont une très très belle collection d'hortensias mais du coup bah elle est un peu en train de faner mais au moins vous verrez un peu à quoi ça ressemble et voilà si ça vous donne envie d'y aller. Bon allez c'est parti ! Quand on avance un petit peu à droite on va tomber sur le fruticétium et c'est un endroit qui a ouvert il y a pile poil deux ans. Cet espace abrite une très belle collection d'arbres, on y retrouve des acers notamment. C'est une collection qui a été plantée par Gaston Allard lui-même au XIXe siècle. On y retrouve aussi une très belle collection d'hortensias qui est d'ailleurs labellisée collection nationale. Bon vous savez très bien que je suis pas une grande experte en arbres donc je vais un peu plus vous parler des hortensias même si je ne connais pas tous les noms. Je vais essayer de vous mettre les noms à chaque fois en dessous des espèces mais je ne les connais pas tous. Donc voilà. Historiquement dans cet espace Gaston Allard avait pour but d'installer le plus grand nombre de genres, le plus grand nombre d'espèces et le plus grand nombre de variétés afin d'étudier le mieux possible la botanique. Il veillait acclimater des espèces d'arbres et d'arbustes qui viennent de toutes les régions tempérées mais principalement de Chine et d'Amérique du Nord. Musique 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 Franchement j'adore les hortensias quand ils sont blancs, je trouve ça super joli. Celui est vraiment mignon, il est assez simple. Malheureusement la floraison, c'est un peu la fin. Musique Celui est trop beau, il est assez grand, pas très touffou par contre, mais les fleurs sont magnifiques. Musique 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 Ah les fleurs Cette sorte de graphe, je ne sais pas le nom exact pour les hortensias mais gigantesque et surtout toute la plante. Musique Musique Celles-là aussi elles sont complètement différentes. Musique Musique Celui est trop beau avec cette forme un peu conique, très joli, très joli et par contre les feuilles sont un peu plus vers le bas, un peu comme ça. Très sympa, complètement différent, beaucoup plus feuillu et j'aime beaucoup les fleurs. Musique Là elles sont pas encore en fleurs, elles sont un peu plus tardif j'ai l'impression. Là elles sont pas encore en fleurs fleurs. Les fleurs commencent à être vertes et après je pense qu'elles tournent vers le blanc. Musique Et il est pas comparé aux autres, il est un peu plus tardif j'ai l'impression. Je regarde la beauté. Franchement celui-là il a l'air d'avoir des très grosses fleurs. Musique Très joli. Musique Vraiment le blanc immaculé comme ça. Quelle beauté. Musique Alors celui-là je vous l'avais montré sur Instagram, je vous avais une envie d'ailleurs le nom. Et il est super beau, violet comme ça. Alors ça on a pas trop l'habitude de voir sur les hortensias mais il est un peu bicolore. J'aime beaucoup moins, c'est un style mais c'est pas le mien pour être très honnête. Extrêmement classique mais par contre rose. Musique L'hortensia à feuilles de chêne par contre. Bah là la floraison elle est bien passée mais la forme des feuilles est très intéressante. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon là du coup c'est complètement complètement fini la floraison. Bon c'est des hortensia c'est classique des macrophilas. Voilà. Et je vais vous montrer après il y a un endroit qui est magnifique. quand vraiment là je suis arrivée à la fin de la floraison. Mais tout ça c'est de voir François. Mais heureusement c'est un petit peu fini. Mais bon. Pas terrible. Celui là il est vraiment sympa. Tout petit. Assez discret. Après j'ai encore en fleurs. L'intérieur est un peu rosé. Franchement. Très joli. Tout le sous-voi c'est des hortensias qui sont massifs. Et alors là aussi mais ça commence à être la fin. Mais là c'est le. Là c'est tout un jardin. Il n'y a que des enfonceurs. Ça commence à faner mais ça va encore. C'est magnifique. C'est juste trop beau. C'est super. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Il est beaucoup trop mignon avec les toutes petites fleurs. Il est tellement beau. J'aime beaucoup celui-là. Je fais une petite pause. En fait ce jardin est une collection nationale. Donc forcément ils ont énormément énormément d'hortensias. Ils ont une énorme collection avec plein de cultivars super sympa. J'essaierai de vous mettre les noms de la plupart mais on verra si j'arrive à tout vous trouver. Tout ça là, ça, c'est pas ma hortensia. Par contre j'aime pas du tout, je vous avouerai, ce type d'hortensia. J'aime pas du tout. L'effet je les trouve un peu bizarre. J'aime pas. Quand on ressort du frutisétium, on retombe sur la grande allée où il y a de magnifiques arbres. Alors ici il y a une énorme collection de conifères. Malheureusement elle est pas ouverte au public. Il faut absolument être en visite guidée. Je vais pas pouvoir vous montrer mais il y a l'air d'avoir de super beaux sujets. Je suis un peu dégoûtée. Là on rentre dans le jardin des ombrages. Il y a une petite fiche explicative. Et là on a une petite promeuble. Et ce que j'aime beaucoup dans ce jardin, c'est que toute été. Mais regardez comment c'est joli. C'est franchement très très joli. Et le bout de tout étiqueté. Il y a des très beaux sujets là-bas. J'aime beaucoup. Des petits saxifrages. Des petites fougères. Voilà, c'est une petite balade très jolie et très sympathique. Les Brunira, je trouve ça vraiment superbe. Ici on a un très beau tapis, une tradisque comme ça. Elle est vraiment belle. Très 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 jolie. Et là, sur tout le tour de la maison, toutes les plantes sont étiquetées. Donc c'est très facile de se retrouver. Et moi, j'ai adoré cet arbre. D'ailleurs, il était en fleurs la semaine dernière. Je mettrai des photos parce que là, je suis un peu déçue parce qu'il était vraiment bouillé la semaine dernière. Quand je suis venue, il y a des petites fleurs. Trop chaud. Ici, j'ai eu deux coups de cœur. C'est deux sortes d'arbres. Enfin, je comprends par arbre. Je ne sais pas vraiment si je peux nommer ça un arbre. Ils sont vraiment super beaux. Si quelqu'un connaît les noms, je suis prôneuse parce que je ne suis pas sûre que les étiquettes correspondent à ces arbres. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé le graphisme des feuilles. Très intéressant et de très belles plantes. Ici, on retrouve de l'ail d'Afrique du Sud. Et donc, on voit bien que c'est une plante odorante comme l'indique le petit panneau qu'on a vu précédemment. Alors là, c'est un jardin qui est en plusieurs allées. On va dire ça comme ça. Et où il y a des plantes parfois communes, parfois un petit peu moins. Et c'est très bien aménagé. C'est très joli. C'est complètement différent. des allées et des vines derrière les autres. Mais ça ne fait pas du tout à la française, vous savez. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, mais je vais vous montrer après. C'est très très joli. Un peu fouillis, sans l'être trop. Et là, des plantes de part et d'autre. Et ça continue. On a des superbes dahlias en même temps. C'est de la saison. Voilà. Et en fait, on continue. On a encore des allées. De toute façon, tous les dahlias pompons, je suis faite. optional doivent d'errir. Et pour les Evenead et duSpec يا Pour plus d'트�Whis Citizen, ça m'a fait peur de toute la sorte. Alors, c'est comme ça un éirmièrement que peut. Il fautpler dechaték. Il y a ces deux adornaux. On a plein d'étroir. Il faut donc déjà tu нас sur mon visão d'élébrımız et ici. Là je vous fais visiter la dernière partie du jardin qui m'a paru intéressante à vous montrer. Donc c'est une partie où il y a la serre, où il y a plusieurs plantes dont des bégonias. Donc voilà, je vous laisse un peu sur ces petites vidéos que j'ai et à bientôt dans une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, ça ne pourra ne faire que grandir la chaîne.